Nous sommes le 6 décembre, Jingle Bell ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres sans genre, mauvais genre, Badounette, c'est Bad News. Bad News c'est l'émission de notre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on a une belle brochette de con. Au moins les gens, ils voient bien qu'on ne leur resserre pas la même chose à chaque fois. Je vous rappelle que Bad News c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. C'est vrai. Ça se rapproche Noël, hein ? Oula, oui. Et ce qui est bien c'est qu'on est toujours avec le coronavirus. J'ai cru que le coronavirus allait nous offrir une guérison pour Noël. Mais non. Bon écoute, les vaccins arrivent petit à petit. Oui c'est vrai. 94, je ne sais plus combien de pourcent de réussite, c'est pas mal. On va commencer tout de suite par le cadeau des abonnés. Le petit cadeau des abonnés. Et c'est Mickaël qui nous a fait un cadeau. Wouah ! C'est stylé. C'est trop bien. Mais ça il te le faut dans un cadre et tout. Ouais. C'est génial. Toi, t'as vraiment... C'est vrai parce que t'as quasi la même coupe de cheveux que quand t'étais... Ouais, quand j'étais ado, ouais. Quand t'étais ado. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, hein. Puis j'ai été réel. Moi, en tout cas, j'ai une belle allure là-dedans. Mais t'es le chat, voyons. Moi, je suis le chat. On passe tout de suite au grand livre des frais d'hiver, des frais d'hiver à la con. Donc aujourd'hui, 4 euros. Le grand livre des frais d'hiver à la con. Il est tout juste minuit quand un homme se présente avec un copain à l'entrée de la charrette, une discothèque de Brive-la-Gaillarde. Le problème, c'est que les deux hommes sont déjà fortement alcoolisés et ne portent pas une tenue conforme pour entrer dans l'établissement. Les videurs leur refusent naturellement l'entrée et ce qui va déclencher la fureur des deux bûcherons. De retour à leur voiture, un des hommes s'empare d'une tronçonneuse, se présente à nouveau devant l'entrée de la boîte et commence à menacer des vigiles avec sa tronçonneuse. À peine a-t-il eu le temps de faire démarrer sa machine infernale qu'il est maîtrisé par la sécurité de la discothèque. Les deux copains ont ensuite été embarqués par la police. Bref, plus de peur que de mal dans cette histoire qui aurait pu virer au drame. À savoir que, je raconte cette histoire parce qu'en Arbèche, il s'est passé il y a plus de 20 ans de ça, le même truc. Sauf que nous, on avait des balles extérieures. D'accord. Des balles en bois. C'était pour l'hiver, en fait. C'était fait en palette ou en truc, en tout cas. Le mec s'est fait refuser l'entrée. Il est allé chez lui, a ramené une tronçonneuse et s'est fait une porte sur le côté. Bon, le bal s'est arrêté. Le gars était chez les flics, tout ça. Pisant un trou dans le mur, quoi. Voilà, une nouvelle porte, gratos. On passe tout de suite à l'abagnus perso de Léa. Nous remontons quelques années en arrière dans la vie de Léa. Elle a 14 ans. Sa chambre, tout en plancher et en bordel éparpillé, se trouve au premier étage. Celle de sa mère, avec qui elle a alors quelques tensions, normal, elle a 14 ans, est à côté. Juste à côté de sa chambre. Le couloir est en bois et très grinçant. Les sanitaires, eux, se trouvent au rez-de-chaussée. Et l'escalier, lui, craque vraiment beaucoup. C'est un détail important pour la suite de l'histoire. Je décide ce soir-là, je vais parler maintenant à la première personne, me semble-t-il que c'était en été, de faire une petite nuit blanche courant pour une ado. Les heures passent, une heure, deux heures, trois heures. Et vers les 2h30 du matin, je commence à ressentir quelques gargouillis suspects. Problème, je ne veux pas me faire surprendre à être encore éveillé en faisant craquer le bois de l'étage. Je décide donc, comme on dit, de serrer les fesses et de ne pas y prêter plus attention que ça. Une heure passe. L'envie de chier est de plus en plus pressante. Mais je tiens bon. Le vrai souci commence lorsque j'entends distinctement mon ventre faire ce bruit terrible que vous connaissez, comme un liquide qui remonte. Et pour cause, la petite envie est devenue un énorme danger de chiasse imminente. Je commence à transpirer, je suis blême, je serre tout ce que je peux serrer. Mais il est encore plus tard qu'avant, donc mon souci reste le même. Entre parenthèses, j'étais quand même une sacrée tarte à cet âge-là. Il est bientôt 4h du matin et je n'en peux plus. Je cède et décide de me lever. Je commence aussitôt à me faire dessus. Je retiens à l'extrême limite. C'est brûlant. Ça m'irrite comme pas permis. Je dois absolument lâcher. Seulement, si je desserre les fesses, je suis bonne pour une fontaine de chocolat. Mon regard se pose alors sur une petite poubelle à papier, bourrée de dessins froissés. J'hésite, mais je n'ai pas le choix. Je me retrouve donc à avancer centimètre par centimètre, le cul serré, à vider ma poubelle par terre et à glisser l'objet sous mon derrière. Au moment où je me redresse, j'entends « ploc ». J'ai littéralement chié sur le parquet. Je suis rouge de honte, mais je vais au bout de l'entreprise et me soulage enfin dans la poubelle, dans un bruit de ventre que je ne qualifierais pas. Je fais tellement que je remplis la petite poubelle au quart. J'en ai partout. Je n'ai rien pour m'essuyer, laver le plancher et surtout, j'ai maintenant une poubelle de merde dans ma piôle. Il est 4h30 du matin. Je parviens à me faufiler jusqu'à la salle de bain, non loin, juste d'un gant de toilette. Je ne décrirai pas un vrai carnage. Je la rince au moins dix fois. Je lave le lavabo. Il est maintenant 5h du matin. Je suis dans mon lit et je fixe le mur. Je ne me suis plus jamais retenu d'aller aux toilettes. Le petit épilogue cocasse, c'est que je ne pouvais bien sûr pas jeter la poubelle sans justification. Elle est restée dans ma chambre pendant des années. Je vous laisse imaginer la tronche que je tirais quand un ami l'utilisait. Elle a vidé la poubelle, mais elle a gardé l'objet poubelle, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de caca dedans. Ouais, bien évidemment. Merci Léa pour ce témoignage poignant. Ouais, ouais, qui incite vraiment les gens à changer leurs habitudes. Et quand vous avez besoin, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, même. Et puis même, tu vois, c'est la nuit, ta mère te dit, mais pourquoi t'es réveillée ? Il se fait, je crois que j'ai la chiasse. Voilà, c'est ça, tout simplement. Tout simplement. Voilà Léa, c'est vrai que t'étais tarte. À bientôt. À bientôt. C'est sûr, ça va mal finir, j'ai pas vraiment l'esprit de Noël. C'est sûr, je veux faire pire, j'vais tuer des gens serrés. Je vais passer dans les journaux pour finir dans Bad News. Je vais passer en prison pour finir dans Bad News. Vive le gland d'hiver ! C'est sûr, je veux faire pire, j'vais致. De la semaine, j'vais tuer, j'ai pas mal. Ça, c'est sûr, j'ai pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada